Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis de retour parmi vous pour vous partager ma recette de pain maison vraiment excellente avec une préparation très simple et très rapide. Comme ingrédients, il vous faut 300 g de semoule fine, 100 g de farine, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 2 cuillères à soupe de levure boulangère, 1 cuillère à soupe de sucre, 8 g de sel, 1 oeuf, 200 ml d'eau tiède et enfin 4 cuillères à soupe d'huile tournesol. C'est très facile à préparer, 1st, start by mixin' le suivant d'ingrédients, 300 g de fine semolina, 100 g de flour, 2 tbsp de milk powder, 1 tbsp de sugar, 8 g de salt, Then add 1 egg, 200 g de water, 4 tbsp d'huile, and knead for 8 minutes. Commencez d'abord par mélanger tous les ingrédients secs, la semoule, la farine, le lié en poudre, le sucre, la levure et le sel. Rajoutez ensuite l'oeuf, l'huile et le verre d'eau tiède et mettez à pétrir pendant 8 minutes. Et si vous n'avez pas de pétrin, c'est pas la fin du monde, donc vous pouvez le réussir en le pétrissant à la main. You will get real sticky dough, but don't worry, form a ball and roll it in fine semolina. En finale, vous en prendrez une patte un peu collante, boulez-la sur le clon de travail, puis l'enroulez dans de la soumoule fine, Déposez-la sur une plaque beurrée et surpoudrée de semoule, couvrez d'un torsion et laissez doubler de volume. Une fois la patte levée, dégazez la direction, on l'avait sans france. régulièrement avec l'autre main. Couvrez d'un torchon, laissez lever une seconde fois puis enfournez au four préchauffé à 180 degrés Celsius. Now, lower your dough gently and evenly, cover it with a kitchen towel, lateralize a second time, then back in preheated oven at 180 degrés Celsius. Mon délicieux pain maison est tout juste sorti du four, je le découpe et je vous laisse apprécier sa légèreté. Finally, my delicious homemade bread is cooked, I got it right away. Look at it, it's super soft and it smells really good. I'll show you how to make this delicious bread, it's not complicated, so now it's your turn to try it at home. La vidéo est désormais terminée, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501